Tu le poses, tu dis oui j'ai fait mes déboires, en regarder un chéri en écrit et là... Hey salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlesco King! Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver parce que vous et moi on va attaquer une série de vidéos que j'adore! J'ai attendu le plus longtemps possible avant de vous parler du back to school parce que je sais que quand on est en vacances, il n'y a rien de pire que d'entendre parler de la rentrée mais vous et moi aujourd'hui on va rendre ça beaucoup plus cool et on va tester des food hacks back to school qu'on peut utiliser pour cacher des bonbons en classe D'ailleurs dis-moi tout de suite là maintenant en commentaire si t'es plus du genre Moi j'adore la rentrée à l'école ou plutôt moi je déteste le retour à l'école Mais avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça Voilà! C'est fait? Très bien! Parce que ici à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des vidéos qui tournent autour de la boucle Il est maintenant 10h15, j'ai vraiment très hâte de commencer cette vidéo Alors allez, c'est parti! Alors, pour notre premier hack aujourd'hui, on va tenter de cacher ou de dissimuler des nerds Dans notre sac d'école, moi en plus j'adore ça Et là je sais que vous êtes en train de vous dire, une boîte grosse comme ça c'est pratiquement impossible à cacher à l'école Mais si tu utilises comme ça ici des petites gommes à effacer, on peut faire des petits miracles Première étape, on va ouvrir nos gommes à effacer C'est très important de prendre celles qui sont emballées comme ça avec un petit morceau de carton pour la protéger Après ça, on la sort complètement de son emballage On vient la couper en deux Voilà! Tu récupères l'emballage en carton Tu glisses une partie de l'efface à l'intérieur Tu la retournes Tu récupères ta boîte de nerds Et tu viens remplir l'emballage avec les bonbons Et là, oh t'essaies de pas faire comme moi et d'en mettre partout Je peux juste vous dire une chose, une chance que Bobby est à l'extérieur avec Isaac parce que sinon il serait venu manger tous les petits bonbons Donc là vous avez vu, j'ai laissé un petit peu d'espace pour pouvoir venir redéposer l'autre morceau d'efface Donc là ça te fait une efface XXL, mais si tu veux que ça soit plus réaliste, tu peux revenir couper un petit morceau d'efface Voilà! Et là je peux vous dire qu'avec ça, vos profs à l'école vont absolument bien voir de vos bonbons Et là moi ce que j'adore avec ce hack, c'est que si t'es gourmand comme moi et que tu serais capable de manger la boîte de nerds au complet Et bien avec ça c'est juste la quantité parfaite, comme ça t'es sûr de pas trop manger de bonbons et surtout t'as une bonne collation Non ça fait pas de bruit, non absolument pas Là j'ai une bonne idée, je vais sortir à l'extérieur et je vais aller montrer ça à Isaac pour voir s'il serait capable de deviner s'il était professeur Qu'il y a des bonbons cachés à l'intérieur de ma gomme à effacer Isaac, si tu étais professeur, est-ce que tu trouverais qu'il y avait quelque chose de louche dans mon étui à crayon? C'est toujours un peu louche avec toi Non Tu trouverais rien? C'est du vrai colle? Oui c'est de la vraie colle Non absolument rien Regarde dans la gomme à effacer Non Attends, je vais l'ouvrir ok Oh non C'est un crachet de nerds mais c'est génial Je peux le manger? C'est pour toi Trop bien Alors je suis assez content du résultat de notre premier hack Maintenant on va passer au deuxième Et ça c'est quelque chose que j'ai vu sur internet Et pour le faire on va avoir besoin de colle en bâton Wow On va commencer par récupérer un pot de colle Moi j'en ai pris un qui est quand même assez gros Et qui a le diamètre d'environ 1,5 cm On retire le bouchon Et là on va faire sortir toute la colle qui est à l'intérieur Là il faut retirer le morceau de colle Comme ça Et là avec un petit couteau on va venir retirer toute la colle Pour qu'il n'en reste absolument pas dans le pot Voilà Après ça tu fais couler de l'eau très très chaude Ça c'est bien Et là tu vas venir nettoyer ton pot de colle avec l'eau chaude Moi j'ai même récupéré une vieille brosse à dents Pour bien déloger toute la colle à l'intérieur J'utilise aussi un petit peu de savon Et voilà Là c'est nickel Là écoutez moi bien C'est primordial de bien faire cette opération Parce qu'on ne veut absolument pas manger de résidus de colle Et là je vais vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur De ce petit contenant Là je l'ai bien essuyé Je vais aussi tourner la petite roulette pour faire rentrer le distributeur à l'intérieur Et là je vais récupérer un de mes bonbons préférés Des Starbust On les déballe Et on va légèrement les réchauffer entre nos doigts Et en même temps on essaie de leur donner une forme un peu plus ronde Et aussi un petit peu de les aplatir Et on répète ça avec tous les autres bonbons J'en ai déballé une douzaine Je pense que ça devrait être suffisant Et là on va remplir notre pot de colle Donc là ce que j'ai vu c'est qu'on devait seulement appuyer le pot de colle Sur le dessus du bonbon qui est un peu ramolli Et ça devrait remplir tranquillement le petit contenant Bon là pour l'instant c'est resté à l'extérieur Je vais le glisser avec mes doigts en plein centre comme ça Et on va répéter avec une autre couleur Bon c'est pas hyper efficace A chaque fois il faut le détacher Mais j'ai l'impression qu'on va réussir à remplir notre pot de colle avec Je pense que je vais le faire tout simplement en poussant le bonbon sur le dessus du contenant Ça va être plus facile Voilà, ça c'est beaucoup mieux Et là j'ai l'impression que mon pot il commence à être un peu plein Parce que ça ressort Et on va pouvoir le tester Donc là je suis curieux de voir si ça va sortir comme un vrai pot de colle On va twister Oh! Mais c'est trop bien Est-ce que vous avez vu ça? C'est génial! Wow! Un vrai pot de colle que tu peux manger à l'école Pour que ça fasse encore un meilleur trompe-l'oeil J'ai rajouté un bonbon jaune à l'extrémité Et comme ça ça a encore plus l'air d'un vrai pot de colle Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Mais de mon côté je trouve que ce hack pour colle comestible il est ultra validé Non mais entre vous et moi à avouer que ça c'est le paradis sur terre Oh! C'est trop bon! Pour le reste c'est des hacks que j'ai besoin de faire aujourd'hui pour aller faire des courses Alors allez! C'est parti! Je vais avoir besoin de ça Des petits serpents acidulés Des petites ceintures acidulées Ça c'est peut-être un peu beaucoup Il va me falloir aussi des pop-tarts Et des petits bonbons acidulés comme ça Je vais même en prendre deux Je viens de rentrer à la maison Et maintenant on va s'attaquer au hack pour les plus gourmands d'entre vous Pour ça tu vas avoir besoin d'un petit livre Moi j'en ai trouvé un ici au Dolorama Que je trouvais assez sympa Mais tu peux aussi prendre un livre usagé que tu n'utilises plus Et il te faut aussi un exacto Donc t'ouvres ton livre à la moitié Il faut que tu gardes environ l'équivalent d'un demi centimètre avec les pages Et là avec une règle et ton exacto Tu vas venir découper un grand rectangle dans les pages du livre Après vous avez compris Vous venez retirer les petits rectangles que vous avez découpés Et on recommence l'opération pour faire un rectangle qui est plus profond Après cinq minutes de bricolage Tu te retrouves avec un livre qui a une petite cachette secrète à l'intérieur Et là, est-ce que tu sais ce que tu veux venir me mettre à l'intérieur moi? Je pense des bonbons Non pas des bonbons, encore mieux Quoi? Je récupère mes petites pop-tarts Oh wow Je vous l'avais dit, c'est vraiment le hack pour les personnes qui sont ultra gourmandes Comme moi, c'est pas moi? Non c'est pas pour toi, regarde, tu viens déposer ça dans ton petit livre Tu refermes Et tu le prends avec toi C'est trop bien Honnêtement, pour ceux qui n'ont pas le temps de déjeuner le matin Je trouve que c'est le hack rêvé Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je peux voir encore Voilà On récupère nos petites languettes acidulées comme ça Chaque fois que je sens ces bonbons, il faut que je me retienne parce que ça sent tellement bon, j'ai toujours envie de toutes les manger Juste une petite bouchée Je viens découper des bandes d'environ 10 à 12 cm Après ça, je viens retirer une petite bande sur le côté pour qu'elle puisse bien rentrer dans l'exacto Je pense que comme ça, ça devrait aller Après ça, je viens la glisser à l'intérieur Je sais juste pas si ça va réussir à sortir de l'autre côté Je récupère le petit embout qui vient le bloquer Et là, on va voir si ça fonctionne Mais la réglisse, elle est vraiment sortie Bon, je peux pas te dire que ça a vraiment l'air d'une lame de rasoir Mais c'est complètement comestible Pour moi, ça c'est complètement validé Là, ça tombe super bien parce que Isaac vient toujours de partir faire des courses Et pendant ce temps-là, je vais préparer le prochain hack Un peu comme un trompe-l'œil Alors à son retour, on va voir si ça a bien fonctionné Pour ça, j'ai besoin d'une petite boîte en métal Des élastiques tout colorés Et des bonbons en gélatine en forme de serpent Comme ça Donc première étape, tu commences par déposer quelques petits élastiques dans ta boîte de métal Tu mets ça de côté Tu récupères tes petits serpents Tu vas en prendre un et tu l'étires comme il faut Tu viens découper des petites bandes à l'intérieur du bonbon Et là, il faut que t'en fasses plusieurs dans le même bonbon pour que ce soit assez fin Ouais, c'est très très collant Mais je pense que ça va nous servir pour plus tard Bobby, est-ce que tu jappes parce que tu voudrais manger des bonbons? Oh, t'es trop beau! Je pense qu'à l'intérieur d'un petit serpent, je vais être capable de faire 5 bandelettes Ensuite, on coupe les couleurs différentes Et là, en principe, puisque c'est collant, ça devrait s'attacher ensemble Et on devrait pouvoir faire un petit élastique Et franchement, ça colle trop trop bien Là, on va venir coller les deux extrémités ensemble pour faire un petit cercle Et là, c'est ce que ça donne Je peux pas vous dire que je suis hyper convaincu Mais on va le mettre dans la petite boîte Et on va voir ce qu'Isaac va en penser Bon, j'en ai fait quelques-uns Et je dois vous dire que finalement, je suis assez content Parce que les couleurs sont vraiment très très similaires On va les glisser à l'intérieur de la boîte Je vais rajouter un ou deux élastiques par-dessus Et on referme Alors, est-ce que t'as trouvé tout ce qu'il fallait pour ta vidéo? Oui! Très bien! Alors, est-ce que t'es prêt à voir mon prochain hack? Est-ce que c'est ça? C'est dans la petite boîte Tu peux l'ouvrir? Go! C'est quoi tes crayons? Tu vas voir! Ok, ça ce sont des élastiques Mais peut-être un truc pour les cheveux Ça ressemble un petit peu à ça Si ton prof est aveugle, j'en suis sûr que ce hack va passer On est d'accord, c'est pas à 100% Mais je trouve que c'est quand même drôle Parce que les couleurs sont assez similaires Et c'est quand même un peu crédible Voilà! Alors, pour mon prochain hack On va faire quelque chose Qui je pense devrait beaucoup faire plaisir à Isaac Parce qu'on va utiliser du HUBBA BUBBA! C'est mon truc à me préparer Qui porte mon nom C'est mon héritage en fait C'est ma famille, elle est HUBBA BUBBA Tu vas voir, je vais te montrer quelque chose De vraiment sympathique à faire avec ça J'ai hâte de voir ça C'est très simple Tu récupères un distributeur à ruban adhésif comme ça Tu vas retirer la roulette de papier adhésif Jusque-là, c'est pas très compliqué Tu ouvres ta petite boîte de HUBBA BUBBA Tu récupères la gomme qui est à l'intérieur On retire ce qui se trouve en plein centre Tu viens placer ça dans ton distributeur à ruban Tu refermes Et tu peux même utiliser la petite partie métallique Pour venir couper la gomme Nickel! Qu'est-ce que tu fais? Rien! Est-ce que t'es en train de valider mon hack? C'est génial! Ah! Je le garde comme ça, je fais un méga bull Très bien! Bon, le dernier hack qu'on va tester aujourd'hui On va avoir besoin de Surligneurs ou des marqueurs comme ça Qui sont fluorescents Et si ça, ça fonctionne Je pense que ça pourrait être Le hack que je vais préférer Parce qu'à l'intérieur Il va se cacher quelque chose Que je trouve délicieux J'ai récupéré un des marqueurs J'ai pris celui qui était orange Et j'ai aussi mis des gants Parce que je pense que ça pourrait être Très très salissant Première étape, avec une petite paire de pinces On va essayer de venir retirer Ce qui bloque le marqueur à la base Voilà Bon, ça a été assez facile On retire la petite cartouche Qui est à l'intérieur Et la conservez-la bien Parce que j'ai quelque chose Que vous pouvez faire avec ça Avec la cartouche d'encre Vous allez pouvoir reproduire La recette de slime Back to school Qui est dans notre livre de slime Et j'ai même pensé Que ce serait très cool De vous en faire gagner Deux exemplaires Alors retrouvez-moi sur mon compte Instagram Allez liker ma dernière photo Celle back to school Et comme ça Vous allez pouvoir avoir la chance De gagner un des deux exemplaires De ce livre Après ça, je retire le bouchon Toujours avec la paire de pinces On va venir enlever L'embout du marqueur Voilà, nickel Et là, vous avez compris On va aller nettoyer ça Une fois que j'ai bien séché L'intérieur du contenant Je viens prendre un petit morceau De Starboss Que j'ai utilisé tout à l'heure Pour venir bloquer l'extrémité Je coupe le bout Pour que ce soit très réaliste On dirait vraiment un marqueur On referme Je dépose ça dans un petit verre Avec un entonnoir Et là, je récupère Mes petits bonbons acidulés Je vais prendre celui À l'orange bien sûr Et je vais venir vider Le contenant À l'intérieur C'est complètement rempli On pose le bouchon Au bout Et voilà T'as un nouveau marqueur 100% comestible Et là, c'est ma partie préférée On va voir si ça a fonctionné Je vais manger le petit bout De Starboss Et là, c'est à l'intérieur J'aime trop ça Oh, trop bien C'est le petit boost Acide pendant les cours Voilà Tant que tu manques l'énergie Ça, ça te redonne le moral C'est clair Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Autant que moi, j'ai eu du plaisir à la faire pour vous Dites-moi en commentaire Lequel parmi tous ces hacks Qu'on a testé aujourd'hui Vous avez préféré Moi, je vous demandez-vous La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Back to school Et en attendant la semaine prochaine Vous savez Vous êtes les meilleurs Ciao, ciao Wouhou 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 Wouhou